bah t'as bien raison mon maurice hein on se met à l'ombre allez moi je vais faire la chronique tout seul alors salut les astros aujourd'hui il fait chaud donc les amis chapeau bon alors je vais vous amener près de la bête alors la bête qu'est ce qu'on lui a mis à la bête sa petite protection mais juste au dessus voilà donc là c'est le filtre solaire qu'on a fabriqué qu'on va tester ensuite qu'est-ce qu'on lui a mis la bête sur le petit petit chercheur on a mis un petit chapeau bon ça on est aussi jamais trop prudent on peut éventuellement à glisser son oeil par accident au niveau de du chercheur donc il vaut mieux être prudent on va regarder ce qui se passe là où bon ce sera la surprise on se voit tout de suite donc on va brancher la caméra bien sûr et puis on va regarder ça on va regarder ça tout de suite non on 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 bon et bien bon voir comme vous avez pu le voir c'est bas calme plat au niveau soleil un pas de pas de tâches pas de groupe de tâches encore moins de facules donc on va quand même garder un oeil précieux sur le soleil tous les jours puisqu'en ce moment il fait beau tous les jours on va pas se priver et je suis en congé donc j'ai devant moi trois semaines d'observation solaire donc j'espère que ça va bouger un peu cependant je vais quand même vous raconter une petite histoire l'histoire d'une étoile qui s'appelle canis canis ça vous rappelle pas quelque chose alors canis ça veut dire chien chien en latin d'ailleurs l'étoile s'appelle canis mais en fait oui et donc elle se trouve dans la constellation du grand chien canis majeur alors canis c'est aussi l'étoile sirius ben c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui donc il ya longtemps l'appelé canis c'était les romains canis donc sirius c'était aussi une étoile qui était vénérée par les anciens les anciens égyptiens qui étaient rattachés à toute la mythologie autour de isis donc qui gardienne de l'égypte avec son mari osiris donc c'est lui c'était censé garantir les crues du nil voilà donc bon autre chose concernant canis c'est également l'étoile 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 du soleil l'étoile solaire parce qu'il ya 2000 ans autant des romains canis se lever avec le soleil et se coucher avec le soleil et comme c'est en dehors du soleil l'étoile la plus brillante du ciel c'est le premier c'est le deuxième soleil le plus brillant dans le ciel le premier temps le soleil les romains disait tiens puisqu'elle se couche et elle suit le soleil pendant le mois de juillet août le soleil plus les feux de sirius les deux conjugués c'est pour ça qu'il fait chaud ils se sont pas posé trop plus de questions que ça pour que les feux solaires de sirius et du soleil conjugué bas ça faisait bas la canicule canicule canis puisque l'étoile s'appelait canis donc canis canicule donc juillet août c'est la canicule grâce à cette petite leçon d'histoire mais j'espère que vous avez pu profiter également du soleil malgré que aujourd'hui c'est le calme plat allez ciao bye